L'histoire du château de l'Aubray se confond avec celle de la Vendée. Depuis 1790, il appartient à la famille Clémenceau. C'est ici que le tigre a grandi. Le propriétaire va lui faire découvrir la partie la plus émouvante. L'ancienne chambre de son aïeul, Georges Clémenceau. C'est ici qu'il vivait avec ses frères et soeurs, une grande partie de leur enfance. Il vivait dans ces différentes chambres. Il faut que je vous montre quelque chose. On l'a monté il y a deux jours et il est là depuis une semaine. C'est le berceau qui était à l'Aubray et qui est le berceau non seulement de Georges Clémenceau, mais évidemment de ses cinq frères et soeurs. C'est extraordinaire. C'est assez amusant d'avoir ça. On faisait des grands berceaux. Ah oui, parce que ça, il est de taille. C'est parfait pour mettre dans une voiture. Alors Clémenceau a passé la plus grande partie de son enfance à l'Aubray. Et encore une fois, on vit toujours ici, c'est un château, mais pour eux comme pour nous, c'est notre maison, c'est là où on vit. Et quand on est à l'intérieur, ça ressemble à une grande maison. C'est pas ces immenses châteaux avec ces énormes pièces, mais ça reste malgré tout un château. Ce qui fait d'ailleurs que Clémenceau, plus tard, lors de ses grands combats contre les privilèges des uns et des autres, contre la grande bourgeoisie, contre la colonisation, aimait pas trop qu'on lui rappelle ce passé dans ce château, même s'il a toujours été très, très attaché. C'est ici, au château de l'Aubray, que s'est construit l'idéal républicain et anticolonialiste du futur président du Conseil. Son père, Benjamin, que l'on appelait dans la région le sans-culottes, était médecin et lui-même issu d'une famille de libres penseurs. Il était connu pour prodiguer des soins gratuits aux plus pauvres. L'ensemble de la construction intellectuelle de Georges Clémenceau, c'est à travers son père. C'est Benjamin Clémenceau qui va façonner vraiment son fils autour de ses grandes idées révolutionnaires. Clémenceau va avoir très, très tôt ses idées de république avant tout, de démocratie, d'égalité, anticolonialiste. Il était entouré de livres, il était entouré de sculptures, beaucoup en plâtre, faites d'ailleurs par la famille elle-même qui représentait et Robespierre et Danton. Et puis on a très peu qui nous reste, comme celle-là, évidemment c'est une Marianne, c'est la liberté, fraternité, égalité. Ça représente la France, ça représente la France, en tout cas de la révolution. Et c'est vraiment au sein de ces murs que Clémenceau a fait toute cette éducation. Sous-titrage ST' 501